Te rappelles-tu, si je ne me trompe pas, c'est en 2019 qu'ils ont sorti le documentaire Game Changer. On avait écouté ce documentaire-là, puis ça a remis plein d'affaires en perspective sur le fait d'être vegan. C'est exactement ce qu'on parle dans le podcast. Être vegan, comment prendre de la masse, dans le fond, en étant vegan. Donc, tu ne veux pas manquer ça. Aujourd'hui, j'aime ça dire ça, j'aime ça partir en disant, aujourd'hui, sujet chaud. On dirait que c'est toujours des sujets chauds. C'est le fun, mais en fait, c'est ça le but. C'est le but des podcasts, c'est de parler de choses d'actualité ou qu'on entend parler, puis tout ça. Puis, aujourd'hui, on parle de prendre de la masse quand on est végé. Végétarien, vegan, on va peut-être faire la différence, mais quand on est végé, comment on prend de la masse, finalement? Antoine, au TVA 22h. Je fallait que je le ploye. C'est pas le choix. Aujourd'hui, au menu, on parle de comment prendre de la masse en étant végé. Et donc, j'ai évidemment quelques statistiques pour vous. En 2019, au Canada, 9 % de la population, selon les sondages, se considérait végé ou vegan. Donc, 9 %, c'est quand même un bon pourcentage. Et, fait intéressant, il y a une augmentation de 1 % à comparatif de la normalité, finalement, durant le COVID, des gens qui se considèrent finalement végétariens ou vegans. Donc, dans le COVID, il y a une augmentation finalement de la population qui se considère végé. Fort probablement dû parce que les gens ont plus de temps, justement, à cuisiner. OK. Puis, dans le fond, ceux qui sont végétariens, ils vont se... Ben, le végétarien, vegan, on va y aller au pire, comme ça, on ne peut pas se tromper. Les gens qui sont vegans, qui veulent prendre de la masse musculaire, pour prendre de la masse musculaire, on a besoin d'acides aminés, slash, les protéines, right. Fait qu'ils vont pallier à ça, je pense, avec la protéine de petits poids, si je ne me trompe pas. Ben, le but, étant donné que si on est, par exemple, vegan, on n'a pas tous les acides aminés essentiels. OK. Donc, il y a des acides aminés qui sont non essentiels, donc que le corps peut synthétiser par lui-même. Et il y a des acides aminés qui sont essentiels, que le corps ne peut pas synthétiser par lui-même. Donc, on doit en consommer à travers une rupture. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que si on est vegan, par exemple, donc on ne consomme pas de produits animaux ou de sous-produits animaux, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on se met, finalement, vis-à-vis de la réalité qu'on ne consomme pas des protéines complètes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est justement de chercher différents types de protéines végétales pour combler nos besoins en acides aminés essentiels. Donc, par exemple, on peut combiner une protéine de poids, qui n'est pas une protéine complète. Mais dès qu'on peut combiner ça avec, par exemple, une protéine de chanvre, OK, donc là, on combine deux protéines. Et à ce moment-là, on arrive avec des acides minés, tout le pôle d'acides minés qu'on a besoin pour augmenter la masse musulaire, par exemple. Sans trop avoir gardé le blend d'une protéine vegan, ça doit ressembler à quelque chose dans le style. Souvent, c'est des protéines de poids combinées avec protéines de citrouille, protéines de grain de citrouille, protéines de chanvre, protéines quelconques. Sinon, protéines de riz, c'est une bonne protéine incomplète, protéines de riz, par exemple. Ça ne peut pas être une bonne protéine à avoir. Donc, souvent, c'est vraiment des mélanges. Et regardez pour des mélanges, si vous consommez de la protéine en poudre, regardez vraiment s'il y a un bon mélange de protéines. C'est super important. Parfait. Puis, dans le fond, ton hypothèse un petit peu avec ça, à quel point c'est difficile de prendre la masse en étant végé, vegan, peu importe. Bien, je pense que c'est parce qu'on peut très bien prendre la masse musculaire en étant végé ou vegan. Bon, si on est vegan, il faut se supplémenter à un certain point parce que si on ne consomme pas de protéines animales, si on ne consomme pas de sous-produits animaux, en fait, on sait que les protéines, dans le fond, le gros des protéines vient notamment des protéines animales ou des sous-produits dont les œufs, le yogourt, par exemple, et tout comme ça. Donc, la seule protéine qui nous reste, c'est d'avoir des sources de protéines qui sont très faibles, par exemple, les noix. On trouve certaines protéines là-dedans, mais ce n'est pas une source de protéines élevées. Donc, c'est beaucoup plus une source de lipides. On va trouver des protéines dans, par exemple, le tofu. Encore là, la concentration de protéines dans la quantité de tofu n'est pas tant élevée comparativement, par exemple, à un steak. Et on va trouver ça, par exemple, dans les légumineuses. Mais encore là, le danger, c'est qu'on va trop manger de coléries parce que les légumineuses sont beaucoup denses en glucides. Et on va retrouver dans le tempeh, par exemple, ce qui est une bonne source de protéines. Le tempeh, dans le fond, c'est du soya fermenté, finalement. Donc, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Mais en pratique, le plus gros problème, c'est l'adhérence au niveau du plant, par exemple, alimentaire. Ça veut dire que ça devient redondant. Par exemple, il faut tout le temps que tu manges du tofu, du tempeh, deux ou trois fois par jour pour arriver à ton dotage de protéines. Ça peut devenir un peu plus fatigant à ce niveau-là. Donc, c'est souvent ça que le défi, je pense, que les végétariens et les vegans ont. C'est justement d'aller chercher la plus de variété dans l'alimentation pour avoir leur dose de protéines optimale et leur variété d'acédominés dans l'alimentation optimale pour prendre la masse musculaire. Puis là, je vais parler de quelque chose qui est un peu plus, on va le dire comme ça, « touchy », entre guillemets. Dans le sens où ce que, si tu te rappelles bien, il y a quelques années, je crois que c'était en 2019. En 2019, qu'ils ont sorti le fameux documentaire « Game Changers », si je ne me trompe pas, que ça s'appelait. Je ne sais pas pour toi, moi, je l'ai écouté. Puis même suite à ça, j'ai appelé Jacob. J'ai appelé Jacob parce qu'ils m'ont eu, entre guillemets, avec l'émotion, ils m'ont dit que c'était bien fait, ce documentaire-là. Puis là, tu regardais ça, puis ils ont fait des prises de sang, puis tout. Puis ça te vendait vraiment l'idée de switcher au vegan. Ils te montraient même des bodybuilders qui étaient ultra massifs, tout ça. Donc, ça portait beaucoup à revoir ton opinion là-dessus, voir si c'est une bonne idée pour toi, justement, d'être vegan. Là, j'étais comme, écoute, ça a tellement l'air bon, il faut que j'en parle à mon coach. Puis là, il a sorti un petit peu son opinion un peu là-dessus. Il avait fait une vidéo qui était bien faite. C'était de regarder, c'était de ne pas tout prendre pour du cash. Il faut se rappeler aussi de bien des trucs. Fait que toi, maintenant, en 2023, face à ce qu'on connaît, ce serait quoi un peu ton opinion face à ce documentaire-là? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Cependant, si on veut s'instruire avec un documentaire Netflix, je ne pense pas que c'est la meilleure source d'instruction qu'on peut faire. Parce que le documentaire, il y a une intention, il y a un but en arrière de ça. Et dans le fond, le but, c'est de vendre l'idée. Donc, il y a un billet. C'est comme un livre. Donc, le livre a un billet. Donc, c'est juste que vous achetez un livre, vous vous instruyez. Il faut que vous sachiez qu'il y a une intention derrière. Et donc, ça peut être perçu de façon moins bonne, finalement. Mais l'idée, ce que j'aime à l'arrière du documentaire, c'est, tu sais, il ne faut pas oublier que la majorité du monde ne mange pas bien. Tu sais, la population générale ne mange vraiment pas bien. Et donc, de poursuivre le but que les gens mangent plus de végétaux, je suis 100 % pour ça. Sérieusement, j'invite tout le monde à manger plus de végétaux dans leur alimentation. C'est super important. Cependant, où ça driffe un petit peu plus, c'est qu'ils démontrent, bien, tu sais, ils ont fait des claims complètement faux. Puis, ils ont fait du cherry picking aussi à travers du documentaire. Et de mettre l'intention que le vegan, c'est mieux que d'autres alimentations, ça, je ne suis pas du tout d'accord. Il n'y a pas d'alimentation qui est mieux qu'une autre. Ça dépend de vos besoins que vous cherchez et aussi de votre adhérence que vous cherchez là-dedans. C'est à même titre que le kéto. Le kéto, ah, le kéto, c'est vraiment pas bon. C'est pas vrai que c'est pas bon, le kéto. Le kéto, si je ne me trompe pas, quand ils ont parti ça, l'alimentation cétogène, c'était pour but, ça avait un but médicament, c'était pour régler, dans le fond, une maladie qui était l'Alzheimer, si je ne me trompe pas. Les crises d'épilepsie, oui. Les crises d'épilepsie, je me rappelais que ça jouait à l'entour de ça, dans le sens que ça avait vraiment un purpose, OK? Puis, bien, il y a certaines personnes, moi, mettons, j'ai quelqu'un de très près dans ma famille qui suit, on va dire, à 95 % l'alimentation kéto, qui se rapproche très, très, très de ça. Puis, pour ma mère, bien, ça fonctionne excessivement bien. Elle a une très, très bonne adhérence à ce type d'alimentation-là. Ce qui est difficile de l'alimentation kéto dans le monde aujourd'hui, si on est appelé à aller aux restaurations, si on est appelé à faire plein de choses, c'est difficile d'adhérer, puis d'être 100 % dans le kéto. Parce que c'est facile de sortir du cétogène, finalement. Puis, bien, c'est monté un petit peu là-dedans. Je ne sais pas si tu avais de quoi ajuster un peu là-dessus. Oui, mais c'est une bonne alimentation pour certains types de personnes qui ont des conditions particulières, par exemple. Après ça, c'est sûr que si on veut être adhérent à 100 % dans le monde qu'on vit, c'est très difficile. Puis, c'est facile de ne pas être en cétose aussi. C'est-à-dire que vous eststressez une journée plus qu'un autre, ça se peut que vous sortiez un peu plus du cétogène. Vous mangez quelque chose que vous n'avez pas prévu. Vous allez au resto, finalement, il y a du sucre qui se sont cachés là-dedans. Ça vous sort de la kéto. C'est tout ce concept-là qui est difficile. On va revenir, dans le fond, au côté végan, de la chose. Par contre, c'était juste de faire une parallèle que c'est tout un monde. Le kéto, c'en est un. Le végan, c'en est un autre. Il y en a d'autres. Exact. Mais tu sais, l'affaire avec les modes puis les diètes, c'est quoi le but en arrière de ça? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi vous faites… Ça a un but de régler quelque chose. C'est comme les « wire diets », les « one-mill diets » par jour. C'est quoi votre intention derrière ça? Exemple, je prends un repas par jour, mais mon but, c'est de gagner de la masse musculaire. Logiquement, ça ne fait aucun sens. Logiquement. Il faut juste s'asseoir puis y penser. C'est la même chose que si vous faites une diète vegan, puis vous voulez être le plus gros possible sur la planète Terre musculaire, ça ne fait pas de sens non plus. Faites pas ça. Parce qu'on sait que ça va être beaucoup plus difficile pour vous de gagner de la masse musculaire. Non seulement parce que, par exemple, les sources de protéines sont de moins bonne qualité, donc la biodisposibilité des protéines végétales sont moins bonnes. Donc, il faut peut-être en manger un peu plus que de protéines végétales pour avoir le même effet. Ça se fait avoir cet effet-là au niveau de la synthèse de protéines, mais il faut peut-être en manger un peu plus. Et non seulement ça, de la variété est beaucoup moins, donc ça peut être plus tannant au niveau de l'adhérence. Donc, ce n'est peut-être pas la meilleure diète ou alimentation finalement pour prendre la masse musculaire à 100 %, mais ça se fait. OK, donc il faut garder ça en tête. Exact. Après ça, la raison pourquoi on pourrait devenir végétarien ou végan, après ça, c'est une raison personnelle. Si vous voulez faire ça pour un environnement, pour les animaux, c'est super correct aussi. C'est ça. C'est juste de ne pas tomber dans le panneau de la pression médiatique. Vous faites tomber, dans le fond, végan ou la sorte en question, l'alimentation, que ce soit même keto ou que ce soit n'importe quoi, de ne pas tomber dans le panneau de la pression. Parce que ce n'est pas mieux d'être végan que de ne pas être végan. Pour la santé, par exemple. Ça n'a pas été démontré, je vais être plus en santé, je suis végétarien. Ça n'a aucun rapport. Surtout que si vous coupez dans votre alimentation une source d'aliments, vous vous mettez à risque de carence. Et donc là, il faut se supplémenter. Et là, le fait de dire, OK, il faut se supplémenter, donc est-ce que c'est mieux pour moi? Est-ce que c'est une meilleure alimentation? Peut-être pas se poser de manger de même. Il y a une question de contexte, je pense, en arrière de la médaille. Dans le sens que, si par exemple, tu avais un mode de vie où est-ce que tu manges du McDo ici et là, tu manges un peu n'importe quoi, tu bois ici et là aussi, puis là, tu arrêtes tout ça pour être à 100 % un véganiste. Tu dis, le véganisme a changé ma vie, je suis bien plus en santé, donc c'est le véganisme que j'ai besoin. Vous avez besoin de ça pour être plus en santé. Dans ton cas à toi, c'est surtout que tu as arrêté toutes les habitudes que tu avais. Puis là, tu es passé à juste des habitudes qui sont plus saines. C'est ça qui a fait la différence. Ce n'est pas nécessairement le véganisme. C'est exactement ce qu'on fait dans le Game Changer. Ils ont pris, ah, tu manges de la viande? Ben oui, mais tu manges de la viande dans un burger ou dans un burrito, je ne sais pas quoi. Puis ils ont fait, ah, bien, ceux qui sont véganes sont meilleurs, sont plus en santé. Évidemment, ils n'ont pas mangé de la viande avec des légumes, ce genre-là. Ils ont mangé comme un burrito ou un burger. Je ne me souviens plus exactement de l'aliment, mais c'était quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas comparer ça. C'est du poulet frit, il me semble. C'est du poulet frit. L'idée, c'est comme, c'est sûr que ce n'est pas la viande, c'est le poulet frit qui n'est pas bon. Il y avait une joke qui circulait, c'était comme, ben oui, mais il n'y a jamais eu de viande dans le poulet frit de toute façon. C'est ça. C'est exactement ça. C'est quasiment ça. Puis tu as tellement de raisons, dans le sens que souvent, quand on adopte une alimentation typique, on se sent mieux parce qu'on ne change pas l'alimentation nécessairement, mais on change notre mode de vie, on change nos choix. C'est sûr que tu penses de, je mange de la friture, je mange du McDo, je ne me sens pas bien, je suis vegan, je mange juste des trucs qui poussent, qui sont le plus près possible de la planète, de la terre ou de l'aliment naturel. C'est sûr que tu vas te sentir mieux. Donc, il y a moins de transformation, il y a moins de produits ultra-transformés. C'est sûr que tu vas te sentir mieux. Est-ce que c'est mieux qu'une autre alimentation, par exemple? Non. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Exactement. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu du sujet. Ce n'était pas quelque chose qui était super long, mais on voulait le traiter quand même. Le but ici du podcast, vous le savez, comme Antoine disait au départ, c'est de vous informer sur ce qui est d'actualité, c'est quoi qui se parle. Puis nous, on est comme, on ne veut pas que vous vous fiez à un article qui est sorti à quelqu'un que vous avez vu au gym. On veut aussi le traiter dans le podcast. Je vous invite aussi à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on dit, de le reprendre, de faire comme, est-ce que... Ce n'est pas de prendre exactement tout ce qu'on dit, c'est au moins de vous faire une opinion avec ce qu'on amène. Exact. Puis si on fait le mot de la fin, comment prendre la masse en étant végé, variez vos suces de protéines végétales, donc ce n'est pas important. Si vous êtes végétarien, vous pouvez manger, par exemple, des subproduits animaux comme du yogourt, comme ça, allez-y pour monter vos dosages de protéines, aller chercher des protéines complètes, ça va grandement vous aider là-dessus. Donc assurez-vous d'avoir assez de protéines dans votre alimentation. Et après ça, tout ça fait, ça prend juste un peu plus de calcul, un peu plus de structure au niveau d'alimentation pour arriver. Donc ça va être parfait comme ça. Et si vous pouvez vous supplémenter avec une protéine en poudre, c'est sûr que ça aide toujours. Donc c'est un peu les choses qu'on peut remettre en place pour optimiser la prise de masse quand on est végétarien ou vegan. Et sur ce, j'espère que vous avez un podcast. Donc s'il vous plaît, partagez un collègue, un ami, un cousin, un beau frère, n'importe qui. C'est la chose la plus appréciée de notre part. Un petit témoignage, un petit 5 étoiles sur Spotify qui prend littéralement 1.4 secondes mais qui fait une bonne différence pour nous. Ce serait super apprécié. Sur ce, on se voit dans un prochain podcast. Salut. Salut.